Alexandre Letraine et Sarah Scotté, tous les mardis et jeudis, à 18h, dans la loi des séries, sur VL. Le jeu d'influence, c'est une série politique aussi, point d'interrogation ? Est-ce que c'est une série politique finalement ? Ça parle de politique, mais est-ce que c'est une série politique au sens qu'il y a vraiment un parti pris ? Antoine Lacomblaise. C'est une série politique parce que c'est une série qui parle de la société aujourd'hui, qui parle de gens qui sont en souffrance, d'autres qui ont le pouvoir, qui en usent, qui en abusent, d'autres qui sont victimes de ce même pouvoir, donc oui, c'est une série politique. – Il y a un parti pris quand même, il y a un fort parti pris dans cette fiction. – Vous voulez dire, est-ce que nous sommes partisans ? – Oui, absolument, nous sommes partisans. – Mais c'est rare parce qu'effectivement, je le disais tout à l'heure, qu'une série qui reflète l'actualité chez nous en France, il y en a finalement assez peu, de par le processus de création des séries qui sont un peu plus longs, mais en plus, qui osent prendre une partie, c'est pas récent. – Le pire, ce serait d'entretenir un consensus qui dit tout et son contraire, ce serait dramatique, ce serait la meilleure manière de décrédibiliser la politique. Or, on n'a pas du tout l'intention de faire ça, on a l'intention de redonner au contraire un élan, une vérité à la politique. D'ailleurs, le député Guillaume Delpierre, qui incarne Laurent Stoker, c'est un homme qui est plein de convictions, plein d'élans, plein d'énergie, et qui cherche le moyen à travers la politique de faire advenir un certain nombre de choses positives, et pour la société, et pour les citoyens, et pour l'environnement. Donc c'est un homme plein de convictions, partisan, et on est derrière lui et on est avec lui, on a écrit avec lui. – C'est ce qui vous a convaincu, vous, justement, d'accepter ce rôle ? – Ah oui, ça m'a convaincu, parce que moi, je n'avais jamais fait de série auparavant, et puis quand j'ai lu, l'écriture m'a tout de suite plu, et puis je me suis dit, bon, c'est une série qui peut faire prendre conscience de certaines choses. On est à une époque où, justement, il y a beaucoup d'abstentionnisme, il y a beaucoup de... la politique, c'est plus quelque chose qui est... Enfin, il y a beaucoup de gens qui votent plus. Or, c'est le seul moyen, encore à l'heure actuelle, de faire changer les lignes, de faire bouger les choses, à condition que la personne que vous envoyez à l'Assemblée soit quelqu'un de conviction, quelqu'un qui ait envie de faire bouger les lignes. Voilà, c'est ça qui est important. Maintenant, il y a les mouvements citoyens, c'est très bien aussi, puisque c'est aussi les gens qui font changer les choses. On est tous des consommateurs, donc les consommateurs, s'ils décident d'acheter ou de ne pas acheter, ça fait de la différence. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.